Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Dans l'évangile de ce dimanche, le Seigneur fait référence à des divers aspects de notre vie comme chrétien. Nous parlerons aujourd'hui du scandale, l'occasion de chute, comme dit l'évangile. On peut penser que Jésus est très dur dans ses paroles, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il est extrêmement réaliste. Parce que la vie éternelle vaut plus que la vie corporelle ou une partie de notre corps. Encore pire, lorsque nous sommes l'occasion pour que d'autres perdent la vie éternelle à cause d'un péché. Il faut remarquer que notre Seigneur dit, mieux voudrait pour lui le coupable du scandale, qu'on lui attache au cou une des semelles. Il s'agissait de ces grosses pierres en forme de roue pour pouvoir la faire tourner et écraser les grains. Et ces pierres pesaient environ une tonne et demie. Mais le Seigneur dit, mieux voudrait pour lui. Et cela indique que le châtiment sera encore plus dur que celui de le jeter au fond de la mer. Nous pouvons comparer cette sentence avec celle que Jésus donne sur Judas et sa trahison. « Malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né. » Quant à couper une partie du corps parce qu'elle constitue une cause de péché, cela ne doit pas nous surprendre. Si nous comparons la médecine, parfois l'on coupe une partie du corps pour sauver la vie d'une personne, si cela est possible, et nous en serons même d'accord. Alors combien plus il faudrait faire lorsqu'il s'agit de la vie éternelle ? Alors le Seigneur parle du scandale et nous allons parler brièvement de la signification du scandale dans le sens théologique. Saint Jérôme le définit comme un acte ou une parole dite par quelqu'un et qui fournit ou constitue pour autrui une occasion de chute. Ainsi, le mot scandale, d'après Saint Jérôme, vient du grec « scandalone » et signifie « faux pas, chute ou heure du pied ». Il arrive parfois en effet qu'un obstacle se présente sur le chemin et qu'en le heurtant, on s'expose à tomber. Cet obstacle était appelé « scandale ». Pareillement arrive qu'au cours du dineret spirituel, les paroles et les actions d'autrui exposent à la chute spirituelle dans la mesure où cet autre, par ses conseils, ses suggestions ou son exemple, entraîne au péché. Alors faisons attention à ne pas dire qui offre une cause de chute, mais qui offre une occasion, le scandale offre une occasion de chute. Car personne ne peut nous obliger à commettre un péché. Le péché est commis avec notre volonté librement, en toute liberté. Celui qui scandalise est donc une occasion de chute, mais non sa cause. Alors, si je suis l'occasion ou bien si je mets quelqu'un en occasion de péché, cela est toujours un péché, évidemment. Soit d'abord parce que l'action même que j'ai faite est un péché, ou encore, si ce que j'ai fait a l'apparence d'un péché. Il faut donc toujours m'en abstenir par charité envers le prochain, car la charité impose à chacun de veiller au salut de son prochain. Et pour cela, celui qui ne s'abstient pas, agit contrairement à la charité. Par exemple, avec les paroles, lorsque j'incite les amis, mes proches, à me dire, à dire du mal des autres, à insulter, à tenter l'imagination, à travers mes paroles, j'entraîne les autres vers le péché. Cela concerne encore la façon de nous habiller, de nous comporter devant les autres pour attirer l'attention, ce qui touche aussi la pudeur de chaque personne. En général, pour éviter le scandale, toute notre conduite, la façon de nous comporter et agir, doit être droite, cherchant toujours vivre comme des bons chrétiens. Alors, comme on vient de le dire, nous devons éviter tout ce qui peut être une occasion de chute pour le prochain. Mais, comment faire pour ne pas succomber, nous, dans la tentation, lorsque nous sommes victimes du scandale ? Saint Thomas d'Aquin nous dit, avec sagesse, que celui qui est fort dans la vie spirituelle ne peut être facilement entraîné dans le péché. Ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur sont comme l'émotion. Celui qui habite Jérusalem ne sera jamais ébranlé, dit l'Epsomme. Voilà pourquoi, expliquent les saints, en ceux qui adhèrent parfaitement à Dieu par l'amour, le scandale ne se trouve pas, selon le mot du psaume 119 aussi, abondance de paix pour ceux qui aiment ta loi. Et il n'y a pas à nous de scandale. Pour cette raison, nous devons toujours chercher, rechercher de vivre une vie sainte, vivant en esprit dans la Jérusalem céleste, vivant avec le cœur dans le ciel, ayant dans notre cœur le trésor de la race, recevant habituellement le sacrement, spécialement celui de la pénitence, l'Eucharistie, qui est l'avant-goût du ciel, qui nous rend aussi forts pour combattre les péchés dans cette vie. Demandons à la Très-Sainte Vierge Marie cette race, la race de vivre déjà avec le cœur au ciel et de recevoir toujours cet avant-goût du ciel qui l'Eucharistie. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage MFP.